Yorana, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Ea Hatemaa. Aujourd'hui, notre balade gourmonde va nous emmener direction Tahitiiti, à la Presqu'île. En face de l'église du Sacré-Cœur construite dans les années 50, vous apercevrez derrière une barrière le fort de Tarawao. C'est un terrain militaire qui a été construit par les Français en 1844 pour se protéger des rebelles tahitiens de la Presqu'île. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui se trouvaient à Tahiti furent internés dans ce fort. Pendant plusieurs années, ce fort a été utilisé comme centre d'entraînement par l'armée française. Aujourd'hui, plus rien ne s'y passe. La légende raconte que ce fort est tenté. Il y a quelques années, il paraîtrait que des militaires ont signalé plusieurs fois que dans le fort de Tarawao, on entendait régulièrement des bruits de chaînes, comme s'il y avait une charrette avec des prisonniers qui se trimballent dans le fort. Pourtant, la guerre tahitienne est terminée depuis plus d'un siècle. Et le dernier prisonnier, un Allemand enfermé dans le fort lors de la Grande Guerre de 1939-1945, a disparu depuis bien longtemps. En tous les cas, ne comptez pas sur moi pour aller vérifier. Bon, on va laisser les histoires de fantômes de Tupapo de côté. Je préfère vous emmener dans la cuisine de Evie parce que là, je sais qu'on va passer un bon moment. A tout de suite ! Pour réaliser votre plat de lentilles d'inspiration indienne et potard, il vous faut un paquet de lentilles vertes, un oignon, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de graines de fenouil, une cuillère à café de graines de cumin, une demi-cuillère à café de graines de couriandre, un bouillon cube végétal, du gui, du sel et du poivre. Et pour vos potards, quelques feuilles de potard, un oignon, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'ail, du gingembre et de la sauce tamari ou soyou bio. Coucou Evie ! Coucou ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Excellent ! Excellent ! Et toi ? Très très bien ! En forme ! En forme, toujours ! Surtout quand je sais que je vais venir te voir ! Parce que je sais que tu vas nous régaler encore ! Ah oui ! Et d'ailleurs, je vois que tu nous as préparé encore une belle petite table ! Oui, c'est un voyage d'inspiration indienne ! C'est un plat qui n'est pas cher et qui est complètement, disons, qui remplit bien parce qu'il a les lentilles, les protéines, les légumes verts ! Ah ok ! Et ça se marie très bien ! En parlant de lentilles, donc j'ai vu qu'on en avait ici et on en a également dans le grand bol, ce sont deux variétés de lentilles différentes ? Non, ce sont les mêmes lentilles vertes, celles-ci n'ont pas été trempées dans de l'eau, or quand je fais des lentilles, je les trempe toujours au préalable, pas moins d'une demi-heure, là elles ont trempé une heure pratiquement. D'accord, donc elles ont bien vu. Parce que ça les ouvre et elles sont plus faciles à cuire. Et les lentilles vertes, elles ont une particularité par rapport aux lentilles rouges qu'on connaît ? Oui, ce n'est pas du tout la même cuisson, la lentille rouge cuit très rapidement et elle fait plus soupe. Les lentilles sont cuites avec du gui, c'est-à-dire du beurre clarifié dont toute trace de produit laitier a été enlevée. Donc nos lentilles vont être cuites avec du gui et parfumées avec des épices. Voilà, donc ici tu as du cumin, de la coriandre moulue, curcuma moulue et ici ce qu'on appelle du garam masala qui est un mélange de différentes épices avec lesquelles on peut faire aussi du carré. Voilà, je connais le fameux poulet masala qui est très très bon. Ok, parfait. Il est évident que ta recette ça va être un bol de bonne santé parce qu'on a des lentilles vertes plus du potard. Alors le potard, j'ai vu que tu l'avais coupé de deux manières. Oui, parce que la cuisson des tiges va prendre un peu plus de temps que les feuilles. Voilà, donc je les ai séparées. Petite astuce. Donc nous commençons par nos lentilles. On va mettre du gui. Alors on va mettre l'équivalent de la moitié d'un... C'est un oignon. Je rajoute l'équivalent d'un oignon. D'accord. Donc une fois qu'ils ont été blondis, on va rajouter les épices. Les épices, on les met une par une ou bien on peut... Commence par le cumin. Ensuite tu vas avec le curcuma. Le curcuma, ça colore tout de suite. Oui, et tu mets les autres. Alors les autres, rappelle-moi ici, c'était de la coriandre moulue. L'équivalent encore d'une cuillère à café. Et puis le garam masala. Alors je vais rajouter comme ça le bouillon. D'accord. Ton cube bouillon, tu peux m'expliquer ? Je rajoute une saveur supplémentaire avec un bouillon végétal bio. Et donc on va rajouter les lentilles et je vais... Nos fameuses lentilles. Nos fameuses lentilles. Remuées. On dit que les lentilles ne doivent jamais être salées en début de cuisson. Ok. Parce que ça les durcit. Donc à ce niveau-là, elles sont bien mélangées. Donc on recouvre nos lentilles. Donc voilà, le niveau d'eau, il faut que ça couvre la totalité. Et on les fait mijoter à feu doux, combien de temps ? Comme celles-ci ont été trempées, elles vont cuire plus vite. Je pense qu'en 25-30 minutes, on fera l'affaire. Et aussi, il ne faut pas que ça cuise à grande ébullition. Et pendant que ça mijote, on va préparer notre pota. Notre pota. Donc pour la préparation de nos potas, nous avons besoin de gingembre, d'oignon et d'ail. Émincée. Émincée. On va commencer par le gingembre. Et vie au niveau du gingembre, est-ce que ça suffit ? Oui, 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 tout à fait. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Il y a l'ail. Donc on a l'équivalent de ? Là, c'est à peu près cinq gousses. D'accord. Alors, est-ce que tu veux essayer ? Ah ben voilà ! Maintenant, comme on dit, now you're talking. Ok, go ahead. One, two, three. Voilà, là, attention les gars, ça va être du sérieux. C'est l'ail qui danse la salsa. Voilà, maintenant on va couper les oignons. Pareil, on fin ou on gagne ? Non, on laisse comme ça. D'accord. On va mettre de l'huile d'olive dans la poêle. Voilà, on va mettre les oignons. Alors, les oignons. Tu peux rajouter... Notre ail et notre gingembre est massé. On mélange tout ça. Oui. Et puis on va rajouter maintenant... Les tiges de pota. Oui. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas salé, on n'a pas poivré, hein ? Non. Voilà, on va rajouter... Les feuilles. On met tout ? Tout. D'accord. Alors, on va rajouter du tamari. Rappelle-moi un peu... Alors, le tamari, c'est un soyou qui n'est pas commercial, qui est bio, qui ne contient pas d'agents conservateurs, ni de gluten. Et il y a moins de sel aussi ? Un petit peu moins. D'accord. Ah, nos lentilles. Elles sont prêtes, elles sont bien cuites. Notre pota aussi ? Notre pota. On peut dresser une belle assiette maintenant. Donc, je rappelle bien qu'on peut retrouver cette recette dans ton livre. Oui. Qui est maintenant en vendant les commerces. Voilà, et qui s'appelle dal. Dal étant le mot indien. Oui. Et qui veut dire lentille. Moi, je vous fais de gros bisous. A bientôt pour une nouvelle recette. Nana ! Sous-titrage ST' 501